tranquillement remettons nous dans le bain voyons ce qu'il faut ce qu'on fait oui j'étais en train de faire cette fameuse on était en train de faire un exercice sur sur hop non alors mais je voulais faire deux méthodes pour cet exercice on avait fait l'intégrale de 0 et j'avais dit que je reprendrais par ça on était en train de travailler sur l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cos x cos 6 6 x dx et je vais reprendre les deux dernières lignes parce que je me suis rendu compte qu'à vouloir aller vite pendant la dernière minute j'ai raconté des bêtises sur les deux dernières lignes je vais reprendre quand même ce qu'on a fait mardi pour ça parce que j'ai fait des bêtises là dessus de mémoire on avait un 1 14ème dites moi si c'était vrai de sinus u de x à prendre entre 0 et pi sur 3 et je vais rajouter quelque chose juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai fait une erreur à vouloir aller trop vite dans la dernière minute et comme quoi il faut faire attention je vais rajouter sinus u1 de x parce que pour la première intégrale on avait posé u1 de x la première de mémoire c'était celle en 7x reprenez ce que vous aviez noté mardi la première c'était celle en 7x donc on avait posé u1 de x égale 7x oui c'est pour ça qu'on avait du 1 14ème et l'autre c'est pour ça qu'on avait du 1 10ème parce que c'était du 5 et x donc après on avait dû on avait dû faire la somme des deux donc c'est du 1 10ème sinus et j'avais marqué de u2 de x entre 0 et pi sur 3 et ce que je n'avais pas noté et qui était très bête c'est que ça c'est encore entre guillemets un u2 de x avec u2 de x qui vaut là c'était 5x et la ligne d'après pour gagner du temps et pour faire ça et dès que je suis sorti de ça je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait quelque chose d'absolument horrible il n'y avait pas un moins c'est un moins 1 10ème de mémoire non parce que du coup c'est pas du 5x c'était peut-être du moins 5x c'est du moins 5x qu'on avait posé alors je suis où ? je suis là en bas donc c'était du moins 5x et donc comme c'était du moins 5x je reprends ici on était à cette ligne là ça c'était un moins 1 10ème donc cette ligne là oui bah ça dépend comment j'avais je crois que j'avais posé a égale x et b égale 6x donc c'est pas choquant qu'il y ait du moins 5x si j'ai fait ça l'idée va pas changer grand chose mais par contre c'est la ligne d'après qui est horrible maintenant que je les ai bien noté u1 et u2 puis-je factoriser par le crochet non c'est pas le même u et comme j'avais noté ça tous les deux avec du u2x dans mon calcul la ligne d'après j'avais fait du 1 14ème moins 1 10ème en facteur c'est complètement faux donc cette ligne là est tout à fait correcte et la ligne d'après n'est pas correcte du tout donc je reprends juste ça très très vite ça 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 se garde comme ça et ça fait du 1 14ème de sinus 7pi sur 3 moins sinus 0 moins 1 10ème de sinus moins 5pi sur 3 moins sinus 0 bon bah ça ça se calcule bien le sinus 0 va faire 0 le sinus 7pi sur 3 l'idée c'est de se ramener par rapport à 2pi ça ça fait 7pi sur 3 c'est 6pi sur 3 plus pi sur 3 donc ça fait 2pi plus pi sur 3 c'est un moins 1 10ème excusez moi je sais pas pourquoi j'ai pas la fraction qui est apparue ici moins 1 10ème et sinus moins 5pi sur 3 on va voir comment on l'écrit mais ça on peut l'écrire comme moins 6pi sur 3 plus pi sur 3 peut-être ce qui me fait du 1 14ème de sinus pi sur 3 moins 1 10ème 6pi sur 3 ça fait moins pi je vais quand même prendre du temps pour pas écrire des bêtises moins pi plus pi sur 3 donc là on a gagné parce qu'on a un sinus pi sur 3 donc sinus d'un grand angle ça fait un grand nombre ça me fait du racine de 3 sur 28 moins et là il faut être concentré un tout petit peu je vais le faire par défasage je prends un sinus de pi sur 3 et je lui enlève pi donc je me retrouve là donc il faut que je le fasse dans votre sens je vais faire un dessin au tableau maintenant je vais le faire à côté sur la feuille ce sera mieux je suis où ? je suis là si je fais mon cerf trigo si je prends un angle de pi sur 3 qui est un grand angle ici et que je lui enlève pi je me retrouve là en bas après je lui fais moins pi je fais un moins demi-tour on est bien d'accord que je me retrouve avec un angle qui est un grand sinus négatif donc ça fait moins un dixième de alors je suis où ? bonjour madame lombardie c'est le cg1 c'est le cg1 ben non il est parti à l'infirmerie je pense qu'elle est parti à l'infirmerie il est parvenu ah non non mais Cassiopée ah non Cassiopée n'est pas revenu d'accord ok bon bref voilà pour ce calcul on simplifie pas ça ira très très bien comme ça c'est quoi racine de 3 sur 2 c'est fois racine de 3 sur 2 parce qu'au final ça fait un si euh non j'ai d'ailleurs voilà j'ai dit que c'était un grand nombre négatif j'ai écrit racine de 3 sur 2 ça a l'air cohérent ça je suis désolé c'est fois moins racine de 3 sur 2 donc en gros on aurait pu aussi écrire ça comme ça ça fait racine de 3 sur 2 facteur de 1 14ème plus 1 10ème c'est ça que je ne remets pas au même dénominateur et ça ne m'intéresse pas c'est 28 là oui c'était un 28 devant parce que j'avais mis le 14 et le 2 en même temps mais en fait comme il y a du racine de 3 sur 2 en facteur dans les deux c'est pas très intéressant oui Athénaï ok parce que j'ai voulu faire un dessin moche vite je vais faire un dessin un peu plus propre un peu moins vite est-ce que tu es d'accord que si je prends un angle de pi sur 3 juste encore une fois dans ma logique ça donc si ça c'est censé représenter pi sur 3 ceci est un grand signe positif tu es d'accord avec ça donc c'est pour ça qu'on sait par le tableau que ça fait racine de 3 sur 2 c'est un angle de référence et on sait ça enlever pi à un angle alors je suis où ? je suis là enlever pi à un angle ça revient à faire un demi un pi c'est la moitié de la longueur du cercle donc ça revient à faire un demi-tour donc enlever pi à cet angle là ça ça revient à faire moins pi donc ce qui fait que l'angle total maintenant si je vais peut-être le faire en violet je suis où ? je suis là voilà donc l'angle qui n'est plus de par ici mais ici juste la partie violette devient bien pi sur 3 moins pi un angle total si je le résume comme ça j'ai bien fait pi sur 3 moins pi j'arrive à cet angle là cet angle là j'arrête pas de me perdre cet angle là si je regarde ce qu'il se passe ici j'ai clairement un grand sinus c'est un angle de référence forcément et j'ai un grand sinus négatif donc la valeur d'un grand sinus négatif forcément ça me donne du moins racine de 3 sur 2 c'est comme ça que je l'ai fait mais bien entendu on peut aussi brutalement appliquer la formule de duplication de sinus et ça donne le même résultat par du calcul et pas par du raisonnement mais les deux font la même chose bon c'est pas la valeur du calcul numérique qui m'intéresse je voulais juste le reprendre parce que j'ai fait une boulette en factorisant par un quatorzième ou un dixième et comme ça va être une question de cours que vous fassiez pas ça la semaine prochaine et que les colleurs disent mais qu'est-ce que vous avez fait ah c'est monsieur Geek qui a fait ça en classe et que tout soit c'est vrai hein vous avez le droit de me balancer mais et c'est aussi pour ça que je vais vous faire deux méthodes c'est toujours pour la même chose c'est pour que vous réfléchissez qu'un calcul peut se faire de plusieurs façons différentes je pense que la méthode trigonométrique est la meilleure des deux c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là mais je vous ai dit on peut complètement oublier la trigo et faire ça uniquement par du raisonnement intégral et donc par des intégrations par partie donc maintenant faisons méthode 2 on va faire des IPP et là on va faire les bons calculs c'était ce que j'avais parlé vite fait en fin d'heure mais que je n'avais pas fait on va passer par l'intégration par partie l'idée donc et ça on l'avait déjà dit c'était que la bonne idée entre primitiver l'un et dériver l'autre il est plus simple de juste primitiver cosx vu que c'est une primitive de référence et de dériver le cos6x donc on va tout simplement primitiver celui-là et si on fait un raisonnement comme ça on va dériver celui-ci donc bien sûr on indique qu'on va faire une intégration par partie pour ça il faut préciser donc on va poser u' de x qui vaut cosx ce qui implique il faut connaître votre tableau que u' de x c'est égal à sinx si justement mais c'est le but je vais vous montrer ce que c'est qu'une équation intégrale justement v de x on va poser ça comme cos6x encore une fois attention à la dérivée de composé je vais la faire de tête il faut que vous arriviez à la faire mais en gros il y a un moins 6 sinus de 6x qui arrive donc bien sûr le but de préciser ces notations c'est entre autres pour préciser que u et v sont toutes les deux de classe c1 sur l'intervalle 0 pi sur 3 je suis désolé mais j'espère que je suis pas bien pour Cassiopée et Ethan donc les deux fonctions donc là dans le crochet je dois mettre les deux fonctions donc si dans le crochet je dois mettre les deux fonctions ça me fait ceci à prendre entre 0 et pi sur 3 moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 des deux fonctions que j'ai calculées et donc ça ça va me faire du sinus x fois j'espère que vous êtes tous d'accord avec cette IPP là pas comme l'autre fois j'ai bien fait attention à ne pas me tromper sur le crochet donc maintenant il ne reste plus qu'à calculer ce crochet ce crochet il va nous faire du sinus de pi sur 3 cosinus je vais l'écrire tranquillement 6 pi sur 3 moins et là je vais aller tout de suite un tout petit peu plus vite dans l'autre crochet il va y avoir enfin dans l'autre terme du crochet il va y avoir du sinus 0 sinus 0 qui fait 0 donc je me retrouve avec du moins 0 et encore une fois n'oubliez pas je vous le conseille sortez tout le temps au maximum les constantes des intégrales donc ceci ça devient plus 6 fois l'intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x sinus de 6x dx donc cos de 6 pi sur 3 c'est cos de 2 pi cos de 2 pi ça fait cos 0 donc ça ça fait du racine de 3 sur 2 je vais y aller en deux temps fois cos de 0 plus 6 fois cette intégrale là à ce moment là on se rend compte que la nouvelle intégrale on est dans le même problème qu'initialement c'est pas une les formes de référence si elles marchaient pas pour l'autre elles ont aucune raison de marcher ici c'est pas une primitive de référence il faut refaire une IPP je vous rappelle ce qui a été dit mardi on a fait une IPP dans un sens en primitivant quelque chose et en dérivant l'autre on ne refait surtout pas la démarche inverse sinon on retombe sur l'équation de base il faut continuer à le faire dans le même sens donc je vais continuer à primitiver le sinus x et à dériver le sinus 6x donc on va continuer les calculs avec ça encore une fois vous pouvez continuer dans la même équation mais oui Athénaïs ? c'est pour ça que j'ai bien mis le moins 6 entre parenthèses alors ça s'écrit normalement fois moins 6 sinus mais c'est bien pour montrer que cette unité de calcul moins 6 c'est bien une constante qui ne dépend pas je peux la mettre devant et du coup ça fait un moins moins 6 qui devient plus 6 mais justement les seules erreurs que vous commettrez il y a deux erreurs que vous pouvez commettre sur cette méthode si vous essayez de faire ça première erreur oubliez vos dérivés de composés c'est la plus grosse et si vous faites ça vous êtes mort dans les calculs et c'est fini deuxième erreur que vous pouvez faire c'est surtout le jeu des moins moins qui vont apparaître un peu partout et vous tromper dans un signe quelque part c'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille non pas de continuer ce calcul là parce qu'il y aura une grosse parenthèse à mettre devant l'IPP de ce terme là mais juste reprendre cette petite intégrale là et refaire juste une IPP dessus donc c'est ce qu'on va faire justifier après c'est juste pour avoir les calculs ici on va faire l'intégrale de 0 à pi sur 3 donc juste de sinus x sinus 6x dx on va refaire une IPP il faut que j'écrive mes détails en dessous je vais le faire donc il y a un crochet le crochet c'est les deux fonctions comme je veux primitiver je vais avoir du moins cos et je vais l'autre fonction c'est avec juste du sinus 6x et je vais me retrouver avec du moins intégrale de 0 à pi sur 3 des deux quantités que j'ai calculées donc la primitive de signe on vient de dire que c'était moins cos et je n'ai pas encore calculé ma dérivée ma dérivée de 6x c'est 6 fois cos de 6x donc ça c'est pour la ligne de calcul je passe à la page suivante et je la remets nouvelle page après je remonte voilà voilà l'IPP avec bien entendu donc ce qu'on a posé c'est u' de x ce qu'on primitif c'est sinus x v de x c'est sinus 6x ce qui nous a donné u de x égale moins cos x et ce qui nous a donné v prime de x qui vaut du 6 fois cos de 6x et on redit bien encore une fois que u et v sont de classe c1 sur 0 pi sur 3 on ne va pas vous embêter à aller le vérifier ici à chaque fois que vous êtes au milieu d'un calcul mais le dire ça vaut un point au milieu de saisie des intégrations par partie donc je continue mon calcul d'IPP enfin j'ai plus qu'à calculer mes crochets à simplifier ces intégrales allons-y donc le premier crochet ça va me donner du moins cos pi sur 3 sinus de 2 pi 6 pi sur 3 là je l'écris sinus de 2 pi et je vais avoir donc un plus cos 0 sinus de 0 bon bah en fait c'est les deux termes là les deux crochets vont être nuls sinus de 2 pi ça fait sinus de 0 et je vais me repermettre de sortir les constantes attention ça me refait un plus 6 fois l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cos x cos 6x dx donc tout ceci cette nouvelle IPP ça fait 6 fois les deux crochets sont nuls intégrale de 0 à pi sur 3 de cos x cos 6x ok donc ça c'est pour mon calcul de ma deuxième IPP je remonte un tout petit peu pour monter l'équation qu'on va réécrire et je redescends après mais en gros maintenant je vais réinjecter ce calcul dans cette équation là alors je vais essayer de l'encadrer on était parti à la base je suis où je suis là on était en partie à la base de ce terme là et on avait fini sur cette ligne là je vais juste permettre de rajouter à la ligne d'après que ceci ça fait 1 pour pas m'embêter on est arrivé à cette ligne là donc cette égalité là je vois ça comme l'équation enfin ce que j'appelle l'équation étoile et donc je réinjecte mon deuxième calcul dans étoile injectons cela dans étoile ce que ça me donne c'est que intégrale de 0 à pi sur 3 de cos x cos 6x dx est égal donc il y avait un racine de 3 sur 2 si je ne m'abuse qui traînait et j'ai un 6 fois 6 intégrale de 0 à pi sur 3 de cos x cos 6x dx et justement c'est là toute l'idée de la méthode vous deux si vous vous dites que vous avez tourné en rond et que ça sert à rien je comprends que c'est vrai mais c'est parce que vous ne réfléchissez pas assez ça ne servirait à rien si le coefficient si en gros le crochet était nul et si le coefficient qu'on avait trouvé là devant c'est à dire ce 6 fois 6 valait 1 dans ce cas là on serait tombé sur l'intégrale des deux cos est égale à l'intégrale des deux cos ce calcul là ne sert strictement à rien ce n'est pas ce qu'on obtient ici oui Louis c'était le calcul de la première intégrale c'est juste là dedans il y a une intégrale de sinus si je viens de calculer l'intégrale de sinus je ne fais que remplacer la valeur si je fais ça maintenant quel est l'intérêt ? l'intérêt est que je peux voir ça comme une équation si je pose toute cette intégrale là comme la notation grand i ce que je sais c'est que grand i c'est égal à racine de 3 sur 2 plus 36 fois grand i est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? ben donc ceci retour en quoi ? quatrième ça ne s'appelle pas x mais c'est une équation du premier degré ça ça se résout des deux je vais faire moins 35 enfin pardon moins 36 i des deux côtés si je fais moins 36 i des deux côtés je vais me retrouver avec du moins 35 i qui est égal à racine de 3 sur 2 si maintenant je multiplie par 1 sur moins 35 entre guillemets je me retrouve avec du i qui vaut racine de 3 sur enfin moins racine de 3 sur 70 et on a la valeur de l'intégrale sans jamais avoir calculé la moindre intégrale l'intégration par partie ne fait que transformer une intégrale en une nouvelle intégrale à aucun moment je vais calculer une intégrale ou une primitive là-dedans oui bien entendu ça a été parce qu'on a eu un peu peur à un moment d'accord bon ok voilà je remonte juste pour vous montrer quelque chose je redescends après et j'ai un problème dans la méthode d'avant j'avais obtenu une valeur positive et une valeur positive qui est complètement cohérente pourquoi est-ce que j'ai une valeur négative ici qu'est-ce que j'ai raté ah excusez-moi petite erreur qui change tout mais je vous le mets dans ce calcul-ci je descends juste un peu j'ai oublié de recopier un moins regardez il y avait un moins ici que j'ai oublié de recopier ici donc il y a un moins racine de 3 sur 2 qui donne un moins racine de 3 sur 2 ici qui donne un moins racine de 3 sur 2 ici et qui heureusement en multipliant par 1 sur moins 35 donne d'un seul coup la dernière étape donne un plus racine de 3 sur 70 j'ai pas simplifié l'autre calcul mais je vous garantis que ça mène exactement c'est le même résultat des deux côtés les deux méthodes mènent au même résultat voilà deux méthodes pour faire ce genre de calcul il faut savoir mener ce genre de calcul je trouve la méthode par WPP je sais pas pourquoi je sais qu'en général les étudiants aiment bien ça il faut pas connaître de formule trigo et il faut pas raisonner mais en général je vous le déconseille du calcul bourrin c'est en général pas trop fait pour vous vous commettez trop d'erreurs de calcul par ligne donc à vous de voir les deux méthodes sont possibles ça dépend si vous vous sentez confiant en calcul ou plutôt en raisonnement on va en faire une deuxième et j'en ferai qu'un seul calcul derrière dans le poli je pense que je l'ai mis comment donc on continue ça c'est l'exercice 11 E2 non c'est pas zéro que j'ai mis c'est moins pi sur 3 à pi sur 6 je ne refais pas de méthode là dessus on peut encore faire la double IPP de la même façon je vous assure que ça va marcher je veux refaire l'idée de la formule de Trigo mais encore une fois pour transformer un produit mais là c'est un produit de coscine en somme je remets l'idée qu'il y avait à la base on ne sait pas primitiver un produit de coscine on ne sait pas primitiver un produit de coscine on doit le transformer en somme oui Baptiste j'ai mis pi sur 4 ou pi sur 6 oui je vais rectifier ça en un magnifique pi sur 4 comme le fait tout bon élève dans ses DM n'est-ce pas on doit le transformer en somme via les formules de duplication ok question et c'est ça juste puisque c'est un produit de coscine c'est quelle formule de duplication qu'il faut utiliser celle sur cos ou celle sur sin celle sur le sinus exactement c'est celle qui fait apparaître des produits des deux je suis là on sait d'un côté qu'on a sinus a plus b qui vaut sin a cos b plus sin b cos a et donc si on fait la deuxième là par contre il ne faut pas se tromper c'est pour ça que en général moi je ne les apprends pas je fais la logique ce que je remplace c'est que je remplace b par moins b donc dans ce terme là j'ai parité du cosinus pour b donc ça ne change rien ça me fait du sin a cos b par contre de l'autre côté pour le sin b je remplace ça par le sin moins b j'ai imparité du sinus donc elles vont comme ça ces formules encore une fois comme la dernière fois vous devez remarquer quelque chose en écrivant les deux c'est qu'on a l'un plus l'autre et l'autre côté l'un moins l'autre donc si on fait la somme des deux équations on va bien faire apparaître une somme d'un côté et un produit de l'autre donc c'est toujours les mêmes idées c'est partir des deux et de faire une somme ou une différence des équations donc si on fait les deux ça va nous faire du sinus a plus b plus sinus a moins b qui est égal à 2 sinus a cos b ce qui ramène bien tout simplement à faire que sinus a sinus b plus sinus a moins b donc on peut maintenant calculer notre intégrale je passe à la page d'après et je remets voilà hop donc l'intégrale de non c'était de moins pi sur combien moins pi sur 3 à pi sur 4 moins pi sur 3 à pi sur 4 et c'était de sinus 2x cos 4x ok sinus 2x cos 4x ça ça me fait je vais mettre le 1,5 en facteur directement de l'intégrale pourquoi je vais mettre 0 par réflexe moins pi sur 3 à pi sur 4 de sinus a plus b donc ça va me faire du 6x plus sinus 2x dx ce que je fais c'est que je pose ici en fait entre guillemets a égale 4x et b euh non j'ai pas le choix attendez j'ai mal recopié quelque chose ici à la dernière ligne je suis vraiment pas concentré je m'excuse mais j'arrive pas à me concentrer je suis où c'est pas un sinus qu'il faut recopier ici regardez la ligne d'avant j'ai juste multiplié par un demi c'est un cosinus b donc en fait je n'ai pas le choix ce qui va me faire que mon calcul d'avant est faux je vais effacer non maintenant c'est pas ça que je vais effacer ah donc ceci est un cos b et donc je n'ai pas le choix le a je dois le poser égal à 2x et c'est le b que je dois poser égal à 4x et dans ce cas là ça change mes deux sinus ici j'ai bien eu du 6x mais par contre quand je fais a moins b je vais me retrouver avec du sinus de moins 2x je n'ai pas le choix je descends je suis là ça me fait donc un demi de l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 4 de sinus il y a un moins 2x dans le sinus par imparité je peux le sortir ce qui va me faire un moins 1 demi de l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 4 de sinus 2x de x le moins qui est ici je l'ai sorti par imparité de sinus je ne calcule pas ces deux intégrales on en a fait pas mal d'intégrales de formes de référence d'intégrales de fonctions trigo on sait faire il faut poser un u2x qui vaut 6x d'un côté un u2x qui vaut 2x de l'autre et on peut faire ces deux calculs d'intégrale la technique c'était vraiment d'arriver à retransformer ça en somme mais c'est juste pour vous montrer qu'on est un produit de cos qu'on est un produit de sin ou qu'on est un produit de sin cos on peut s'en sortir tiens il me vient une dernière idée sur cet exercice on va pas le faire mais on aurait pu le gérer autrement avec la formule de trigo qu'on avait avant une autre idée toute bête j'avais une intégrale en sin cos j'ai fait juste avant la méthode pour faire une intégrale en cos 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 fois cos comment on aurait pu faire il y a une idée logique simple à essayer de penser et qui existe et qui est vraie j'ai déjà fait du je sais faire du cos fois cos ici j'ai du sin fois cos qu'est-ce qu'il me suffit de faire pour être sûr d'avoir une méthode qui marche Hugo ? ça ça marchera pas justement parce que ça ça va trans alors c'est là t'as voulu passer par de la technique pour essayer de donner une idée quelle était l'idée derrière cette technique Hugo ? bah c'est remplacer le sin voilà l'idée simple et naturelle c'est plutôt d'essayer de remplacer le sinus dans le nouveau calcul par un faux sinus je vais mettre ça on sait déjà faire des intégrales en cos fois cos entre guillemets j'exagère il suffit donc de transformer sinon cosinus le problème d'utiliser le sinus carré plus cos carré égal 1 qui est très bien et qui permet de le faire c'est que ça le fait de façon entre guillemets non linéaire c'est à dire que tu vas faire apparaître une racine de 1 moins cos carré et primitiver une racine de 1 moins quelque chose au carré ça a pas l'air très très sympathique à faire il y a une autre façon ici qu'il faut penser c'est son du coup Nua t'as une idée ? t'as fait une forme de référence à partir de ça le cos 4x par ah oui mais t'as utilisé deux formules de trigo d'affilé celle qui lit sinus 2 théta à 1 moins enfin sinus ou cos en haut carré ça marche c'est encore une autre méthode qui marche je peux en parler pour montrer une autre forme de référence mais il y a une autre idée ici Louis ben c'est là la méthode par duplication je l'ai déjà faite sur ce texte exactement c'est ce que je vous ai appris comme les formules de défasage et donc ce qu'il faut que vous reteniez et ce que je voulais faire des formules de défasage vous n'avez pas forcément à les connaître par coeur par contre ça c'est juste un principe les formules qui permettaient de transformer un sinus en cosinus sont celles qui déphasent de pi sur 2 ben on va on va utiliser ça mais ça c'est plutôt on alors je vais mettre entre guillemets on sait vu que vous n'avez pas à connaître les formules de défasage mais on sait qu'un défasage de pi sur 2 oula ce 1 il est très bien écrit qu'un défasage de pi sur 2 li alors on va écrire n'importe quoi et on va s'en sortir par exemple je vais écrire cosinus x plus pi sur 2 et pour pas vous montrer du défasage tout à l'heure je l'ai fait par défasage celle là je vais la faire tout simplement par duplication si je la fais par duplication ça me fait du cos x cos pi sur 2 moins sin x sin pi sur 2 ça ça fait tout simplement du moins sin x et ça ça me permet bien de transformer mon sinus en cosinus c'est à dire si je retourne la formule ça ça me dit que sin x c'est moins cosinus de x plus pi sur 2 et on retombe et on retombe et on retombe tout simplement sur l'intégrale je ne mets pas les bornes pour gagner un tout petit peu de temps c'était l'intégrale de quoi là-haut que j'avais c'était quoi qui était en sinus et quoi en cosinus c'était le sin en 2x donc on trombe sur l'intégrale de sin 2x cos 4x qui est égale à moins l'intégrale de cosinus 2x plus pi sur 2 cos 4x et donc la méthode de tout à l'heure qu'on a appliqué marche encore plein de façons donc de contourner ces trucs là il faut que vous réfléchissiez soit en termes de formule trigo soit en termes de double IPP oui c'est la même chose c'est juste que là je l'ai prouvé par duplication mais c'est la même idée c'est ce qui permet de transformer un grand sinus en un petit cosinus mais là il faut quand même avoir l'idée derrière de que en gros puisqu'on cherche à transformer un cosinus en sinus on cherche par exemple tu prends n'importe quel angle dans ton cercle trigo si c'est un petit angle il a un grand cosinus tu cherches donc à trouver un angle qui va donner une formule qui marche et qui transforme ce grand cosinus en grand sinus comme ça tu transformeras bien un cosinus en sinus c'est l'autre façon de voir cette formule là mais c'est la même chose et donc si vous regardez votre cercle trigo ce qui permet de transformer un grand sinus en grand cosinus c'est de décaler de pi sur 2 dans un sens ou dans l'autre donc là je l'ai fait avec x plus pi sur 2 mais j'aurais très bien pu faire x moins pi sur 2 ça ne m'aurait pas fait de moins ça aurait même été mieux encore une fois je ne vais pas jusqu'au bout mais l'idée 3 de noix donc c'est quoi que tu as transformé là-haut je remonte juste pour voir c'est le cos 4x là c'est un peu le défaut de cette méthode que je suis en train de voir c'est que ça marche parfaitement juste parce que j'ai donné 2 et 4 donc ici ça marche parfaitement mais si je t'avais donné 2 et 6 déjà je vois que ça marche pas mais c'est un truc particulier à cet exercice là uniquement c'est qu'on peut voir ça comme ça donc ça ça va vous donner je vais un tout petit peu vite ça donne du cos carré de 2x moins signe carré de 2x donc c'est le cos que je transforme donc je veux garder du cos donc ça je vais l'écrire cos carré de 2x là j'utilise Pythagore ça fait du 1 moins cos carré de 2x donc ça ça fait du 2 cos carré de 2x moins 1 et donc on tombe sur ceci donc l'intégrale de base qui était en sinus 2x cos 4x dx devient égal à 2 fois une intégrale de 0 enfin de je m'en fiche des bornes je vais me retrouver avec du sinus 2x cos carré de 2x et je vais me retrouver avec moins une intégrale de sinus de 2x je vous assure qu'on peut calculer ça le deuxième morceau c'est évident le premier morceau il n'est pas évident du tout et à la limite on peut le regarder ça ça m'intéresse qu'on fasse ce calcul là du premier morceau pour voir si quelqu'un voit l'idée donc l'idée c'est juste de la linéarité faisons un petit calcul à part calculons ceci donc là je vais remettre des bornes ce qui m'intéresse c'est pas la constante 2 forcément devant même si elle va réapparaître vous sachiez le faire sans je vais remettre les bornes c'était moins pi sur 3 à pi sur 4 première question est-ce que ceci est une primitive de référence ? oui Amélie pourquoi ça marche pas ? pardon j'ai pas réussi à entendre Amélie parce que là en fait on va le voir quand je vais parler de la forme de référence qui est associée à ça derrière ce qui marche là ce qui va marcher dans cette intégrale c'est le fait que le cos carré que j'ai mis dans mon calcul il a le même la même vitesse que le sinus c'est parce que j'ai du cos carré de 2x et du sinus de 2x si je mets du 6x à la place je me retrouve avec un cos carré de 3x et un sinus de 2x et ça ça ne marche plus justement là la question c'est comment je calcule cette intégrale-ci je vous assure qu'on ne sait pas la faire si c'était pas les mêmes 2x des deux côtés celle-là on ne sait la faire que parce que c'est le même 2x et donc la question c'est est-ce que c'est une primitive de référence ? non est-ce que c'est une forme de référence ? alors quelle forme de référence vous pouvez penser ? il n'y en a que 3 à mon avis à tester je suis où ? je suis là parmi les formes de référence il y aurait entre guillemets u2x égale ux égale 2x il y aurait sûrement u2x égale cos carré de 2x enfin non il y en a 4 en fait du coup pardon il y aurait u2x égale cos de 2x et il y en a une quatrième en fait la quatrième ce serait u2x égale sinu de 2x oui Paul non ce qui m'intéresse c'est vraiment la technique sur cette intégrale là le 2 devant il va nous simplifier des constantes ou faire apparaître des choses mais il ne change rien à la méthode oui Samy oui on pourrait bien sûr ça marche sauf qu'encore une fois je vous l'ai dit et c'est là toute la question je vous ai dit il faut essayer d'être minimaliste de prendre la fonction la plus petite possible alors du coup la fonction la plus petite possible ici elle est évidente je suis où la fonction la plus petite possible c'est celle-ci 2x mais soyons clairs est-ce que poser 2x va apporter quelque chose ça va mener à une intégrale de sinus de u2x cos carré de u2x et un u'2x qui ne va pas me gêner sur 2 est-ce que ça ça a l'air simple comme forme de référence moi vraiment donc là vous voyez être minimaliste prendre le minimum vraiment le minimum strict ça ne suffit pas par contre comme ça sonne je fais juste ça très très vite et je vous montre si on prend celle qui est la plus efficace c'est la forme en cos 2x si on pose u2x égale ça ça nous donne u'2x qui vaut moins 2 sinus de 2x et donc si on prend cette forme là vraiment cette forme là je ne prends pas les autres l'intégrale ça devient l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 4 de le cos u2x donc ça va devenir du u2x au carré j'ai un sinus de 2x qui traîne et derrière j'ai un u'2x sur moins 2 sinus de 2x à ce moment là vous devez vous rendre compte que les sinus de 2x se simplifient non et il nous reste du moins 1 demi de l'intégrale je ne remets pas les bornes mais de u'2x u2x au carré et ça ça se primitive en u3 sur 3 c'est une forme de référence qui se primitive en u3 sur 3 donc ça ça marche aussi on peut calculer complètement la valeur avec cette méthode là aussi mais ceci ne marche que parce qu'on a la même phase entre le cosinus et le carré et le sinus entre les deux sinon ça ne marche pas on n'a toujours pas fait de suite d'intégrale je vous le dis demain je commence par l'exercice d'où